Hey, je reviens, ça faisait longtemps aussi que j'avais pas fait une petite vidéo comme ça et là je me sentais inspirée même si il fait assez moche encore une fois dehors, qu'il y a encore des travaux, donc forcément là si t'entends encore des bruits, bah ma foi c'est comme ça, mais je voulais faire une petite vidéo parce qu'en fait j'aimerais bien pouvoir faire ça, mais j'ai un peu la flemme pour tout te dire, mais voilà l'évolution du bureau parce que ça a pas mal changé au fil des années et là j'arrive à quelque chose qui est assez correct, en tout cas qui me permet de faire tous les travaux, à peu près tous les travaux que je veux, de manière assez confortable et j'en profite aussi pour mentionner les petits ajouts que j'ai fait, donc là c'était pour te donner une idée un petit peu plus globale, je crois que oui j'ai dézoomé au maximum de ce que je pouvais, donc voilà comme tu peux le voir toujours ma bonne vieille méthode de prendre un tissu drapé avec des crochets pour pouvoir en fait supporter un plateau pour pouvoir récupérer toutes les poussières et les résidus de métaux ou les choses qui pourraient aussi tomber, moi j'ai mis quelque chose qu'on voit pas au fond, mais j'ai mis en fait un espèce de, en fait c'est un set, un kit, mon kit de lettrage qui est assez lourd pour pouvoir maintenir en fait le plateau, être sûr qu'il n'y ait pas de, qu'il ne se traverse pas ou qu'il y ait des, voilà pour le maintenir en place, là j'ai changé finalement, j'ai mis à droite mon chalumeau, donc toujours mon fidèle petit orca qui est dans son, voilà, qui est dans son truc avec la poubelle à côté, pas en plastique évidemment, la poubelle, enfin je ne te recommande pas, ni en bois d'ailleurs, donc voilà moi j'en ai pris une qui en fait c'est juste un cache pot en métal. À côté, bah j'ai mis mes mandrins et mes triboulets, au-dessus, bah voilà, il y a toujours mes, toutes mes fraises, tous mes machins, et à côté j'ai, bon il faut absolument que je change ce truc, parce que je l'avais déjà mentionné il me semble, mais j'avais trouvé ça chez Ikea, ces tours de rangement, enfin ce truc et c'est vraiment nul, il tombe en morceaux et je le mettrai si ça t'intéresse, je remettrai d'ailleurs, c'est l'occasion, dans la description, les produits que je te recommande, et ne prends pas le machin Ikea, c'est pas très bien, par contre le système est très pratique, et le fait que ça soit assez profond permet de ranger beaucoup de choses, mais c'est juste que c'est la qualité qui n'est pas au rendez-vous pour celle-ci, donc voilà, après si je devais faire un plus gros plan, pour ceux qui connaissent les vidéos, qui me voient souvent faire, voilà, pour ceux qui arriveraient ici, bienvenue, donc là de ce côté-là, c'est tout ce qui va être soudure, au fond c'est tout, mes maillets, mes triboulets, les pinces qui doivent être à portée de main, car on s'en sert tout le temps, là j'ai mes soudures, là j'ai la soudure précoupée dans une petite tour de rangement, là j'ai mes deux tas, enfin forcément la cheville, il y a d'ailleurs, il y a quelqu'un qui se reconnectera, qui m'a dit dans les commentaires, c'est vrai, je te conseille de bien caler, moi j'ai mis des feuilles de papier en fait, pour vraiment fixer la cheville et qu'elle ne bouge pas, parce qu'alors là, ce qu'on ne veut pas, c'est que ça bouge quand on est en train de travailler dessus, donc voilà, un peu de papier, boum, on prend le petit maillet en plastique, tac tac tac, et c'est bon, de ce côté là, c'est tout ce qui est truc dont je me sers plus ou moins peu, au dessus, j'ai stocké mon truc maison, pour, rotatif, pour pouvoir souder plus facilement les choses, là il y a les estampes, là il y a tout ce qui est certissage, tout ce que j'utilise souvent pour le certissage, bon bah le fourre-tout, un peu moche, mais qui est bien pratique, les cires, le cut-lab, les trucs de base dont on se sert tout le temps, tout ce qui est polissage, papier, émerie, qui est aussi, dont je me sers énormément, et là c'était une petite chose que j'ai changée, que je préfère comme ça, avant j'avais une lampe de bureau simple, et je trouve qu'elle ne l'éclairait pas énormément, déjà elle n'était pas de très bonne qualité, et j'ai opté pour en fait une pince, une pince de bureau qui se clipse, et en fait ce qui est bien c'est que ça va sur ma potence, qui tient mon outil, ma Dremel, donc au final c'est beaucoup plus pratique pour moi de travailler comme ça, parce qu'on peut la baisser, et pouvoir régler en fait la luminosité, en fonction de ce dont on a besoin, donc c'est assez pratique, c'est un gain de place, et c'est beaucoup plus économique, parce que les vraies bonnes lampes, coûtent un bras clairement, donc voilà, c'était une petite astuce pour ceux qui ne sauraient pas trop comment éclairer leur truc, il y a la chaise derrière qui gêne, et ben voilà, vous avez une petite idée, une petite option pour niveau éclairage, qui peut être pas mal, après là, ben voilà, la mijoteuse, mes troisième main, tout ce qui va servir aussi en extra à la soudure, parce que quand même la soudure c'est une étape assez importante du taf, voilà, et bon après il faudrait, les murs blancs j'en ai marre, il faut que je mette des choses, mais pour l'instant, ben voilà, pour l'instant c'est un peu vide, et je ne ferai pas non plus, il y en a qui font des tours, où ils te montent tout ce qu'il y a dans les tiroirs, bon je pense que voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, par contre si, ça ça pourrait être intéressant de le montrer, c'est en dessous, là, comme tu peux le voir, en fait j'ai rajouté un meuble à tiroirs, un petit truc à tiroirs, pour ranger encore plus de trucs, en prenant beaucoup, le moins de place possible en réalité, il y a mes torchons, je prends souvent un bandana, que je me mets en mode gangsta, là sur le visage, quand j'ai la flemme d'utiliser le masque, pour éviter surtout au niveau du polissage, d'avoir des éclats qui m'arrivent dans la tronche, finalement couvrir tout le visage, c'est ce que je fais de plus en plus souvent, qui s'avère être le plus pratique, et voilà, donc voilà l'établi à l'heure actuelle, en cette fin d'année 2018, donc si ça peut te donner des idées, tant mieux, et si tu as des questions, comme d'habitude, n'hésite pas, j'essaierai d'y répondre au mieux de mes capacités, je te dis à la prochaine, ciao !